Musique Alors Julien, Romain, salut Gameblog Heureux de vous recevoir, Paris Games Week Sony, conférence, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi j'ai trouvé qu'ils ont commencé leur conférence On va dire, de manière solide Mais pas époustouflante C'est-à-dire avec vraiment des titres qu'on connaissait déjà Les Star Wars Battlefront, les Call of Qui sont d'ailleurs pas des exclusivités à la PS4 Qui sortiront aussi sur Xbox One, aussi sur PC Mais qui ont des petits bonus en plus sur PS4 Après il y a eu beaucoup beaucoup de jeux qu'on avait déjà vu Mais sur lesquels il y a eu des petites mises à jour Bon, mais par contre la dernière demi-heure était forte Puisque quand même, entre GT Sport Qui est quand même, c'est le retour de Grand Tourismo Ça fait longtemps qu'on l'attendait Qui a des petites particularités intéressantes Avec des compétitions entre nations Entre joueurs de pays différents De constructeurs différents Et puis après Wild, qui m'a beaucoup séduit Donc un jeu de Michel Ancel Donc un jeu français, on est en France, autant le souligner Et puis la conclusion avec le nouveau jeu de Quantic Dream Detroit Qui a l'air très séduisant On l'avait annoncé en août 2014 déjà sur Gameblog On avait des petites infos de sources Insider Qui nous disaient que ça allait être, on va dire Dans la suite de la philosophie de la démo technique Qu'ils avaient fait avec Chara Moi je trouve que c'est un thème très actuel Ça veut dire Les robots, les androïds ont-ils aussi des émotions Et comment ils s'intègrent dans notre société Donc j'ai trouvé qu'ils avaient eu une conférence Globalement plutôt réussie Et pour une première en France Bah écoute, j'espère que ça leur donnera l'idée De revenir l'année prochaine Et toi Romain ? Bah moi en fait, j'étais déjà sur le salon Donc j'ai pas pu assister à la conférence Mais ce que j'ai trouvé chouette C'est les annonces que j'ai lues sur Twitter Ce qui s'était annoncé J'ai beaucoup aimé la partie accordée vers la fin A la French Touch en fait Aux créateurs français Parce que mine de rien On a des grands créateurs Et qui créent des jeux Qui plaisent au monde entier C'est pas des petites productions franco-françaises Pour le public français Donc ça je trouve ça plutôt chouette Et au-dessus de tout Le fait qu'on ait une conférence internationale à Paris C'était rêvé On commence enfin à avoir un salon Qui donne l'impression d'être un salon international On joue à des jeux Qui ne sont pas encore sortis On interview des gens Je trouve ça vraiment bien Et puis je rajouterais juste un petit point Sur la réalité virtuelle Parce que moi c'est quelque chose Qui me fascine Autant que ça peut m'effrayer aussi un peu Et Sony est un acteur majeur De la réalité virtuelle Avec Oculus Avec HTC Vive Et le Playstation VR Même si on ne connait toujours pas son prix Il s'adapte Mais on sait que ce sera au premier semestre 2016 Il y a des choses vraiment intéressantes Et ils ont mis l'accent aussi Sur le fait que Oui la réalité virtuelle Ce n'est pas que des expériences solo Avec Riggs par exemple Et puis ils ont le catalogue Et la possibilité avec Sony Pictures Comme ils l'ont montré Avec la démo de The Wall Le film du funambuliste Pardon français De voir que on peut jouer avec des choses assez étonnantes Qui ne sont pas vraiment des jeux Mais des expériences Et je pense que ce sera l'une des forces de la réalité virtuelle Tu ne penses pas que ça peut devenir dangereux en fait Parce que quand tu penses à des jeux comme PT Imagine en réalité virtuelle C'est vraiment Moi je pense vraiment Qu'il y aura des morts Non mais je ne rigole pas en plus Je pense vraiment que la réalité virtuelle C'est contenu dans le mot Réalité virtuelle C'est une autre réalité Et bien si tu as des stimuli qui sont trop forts Si les gens font entre guillemets un peu n'importe quoi Si les personnes ne sont pas en conscience de ce qu'ils font Et bien attention C'est pour ça que je dis que j'ai une fascination Et à la fois une crainte Pour moi c'est un monde nouveau qui s'ouvre Avec des possibilités incroyables Mais c'est comme tout S'il y a des excès ou des abus Attention Et je veux dire une voiture C'est super Mais tu peux écraser des gens Le nucléaire C'est génial Mais tu peux tuer des millions de personnes Donc c'est comme tout C'est une nouvelle technologie Il faut faire attention à ce qu'on en fait Je suis totalement d'accord avec Julien Parce que moi hier J'ai eu l'occasion d'essayer le HTC Vive Sur le stand de HTC justement Et l'immersion est vraiment incroyable Je te donne un exemple Un moment je me suis retrouvé dans la maison d'un troll Dans un univers heroic fantasy Et je regardais l'environnement autour de moi Les objets Et il y avait une table en bois Et j'ai essayé de m'appuyer dessus En vrai Tu vois j'étais tellement intégré dans le jeu Qu'au moment où j'ai voulu m'appuyer Je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien Et c'est dingue Et après il y avait une autre expérience Avec des zombies Tu devais leur tirer dessus Et je pense qu'un gros survival horror Je pense à un jeu comme Until Dawn Ou un Silent Hill Silent Hill même S'il était sorti En réalité virtuelle Ça peut faire de grandes frayeurs Je pense que des gens qui ne savent pas Qui sont malades du coeur Pourront voir leur maladie révélée Dans des cas terribles Mais je pense que ça peut arriver L'immersion est excellente Mais il faudra vraiment mettre des précautions d'usage Et prévenir les gens Que ça peut vraiment causer des dégâts Parce que tu vois Un World of Warcraft Il y a des gens qui étaient tellement dedans Qui ne quittaient plus leur PC Pendant des semaines Pendant des mois Et je pense que dans la réalité virtuelle Tu peux être coincé comme ça Tellement c'est bien Et dans le cas de jeux qui font peur Ça peut être potentiellement dangereux Je pense Le problème c'est que ça risque de faire une mauvaise pub Pour notre média encore une fois Oui et non Oui et non Parce que la réalité virtuelle Ça ne va pas être du tout que du jeu vidéo Ça va être dans tous les univers Ça va être dans l'architecture Ça va être dans le tourisme Ça va être dans la culture La médecine évidemment Le jeu vidéo Ça va être une partie importante Mais même pas majoritaire Donc les gens vont l'intégrer Après Tu sais On n'empêchera pas les gens de dire n'importe quoi Est-ce que tu crois vraiment Que ça a freiné le jeu vidéo Et son évolution Absolument pas Les gens aujourd'hui qui nous entourent Qu'ils soient trentenaires La moyenne d'âge en France C'est 35 ans Aux Etats-Unis c'est à peu près la même chose Donc c'est un loisir Qui touche vraiment On est 7 à 77 ans Donc je pense que ça fait maintenant partie De la culture globale des gens Et oui il y a des gens qui ne comprenront pas Oui il y a des gens qui pointeront le doigt Mais tu sais Il n'y a pas de mauvaise publicité Donc ça ne fera que Accélérer des gens Et des gens qui vont faire Mais qu'est-ce que c'est que ce truc Dont tout le monde parle Qu'est-ce que c'est que ce truc Qui fait des choses un peu bizarres Aussi excitantes Que flippantes Et moi je pense que ça va Contribuer à accélérer justement Le fait que ça va intéresser les gens Rappelle-toi Il y a toujours eu des scandales Dans le jeu vidéo Mortal Kombat Le premier quand il est sorti C'est passé devant le congrès américain Il parlait de la violence Dans les jeux vidéo Carton indémodable Le dernier il s'est vendu A 5 millions d'exemplaires GTA C'est la série Avec des scandales Les uns derrière les autres Tu as les haïtiens Dans Vice City Si je me souviens bien Que tu tu es dans une mission Scandale Le jeu cartonne San Andreas T'as le mode hot coffee Scandale Gameblog Il y a des scandales Et puis Ça ne fait que grossir Le deuxième site de jeu vidéo On s'en fout Il faut juste croire En scales media Ce qu'est les jeux Enfin tu vois Les rockstars Avec les frères Roseurs Ils ont toujours cru Dans la qualité de leur jeu Ils ont toujours fait en sorte D'augmenter la qualité C'est ça qui est important Après les scandales Souvent ils viennent En périphérie Par des gens qui N'ont rien compris à la sauce Pour Gameblogs C'est la même Donc il faut s'en fiche Tu avances Tu fais ton truc Tu as foi En ce que tu fais Tu le fais avec la plus grande honnêteté La plus grande franchise Et puis il s'oblite Alors pour finir Justement Vous parliez de Gameblog Il y aura des surprises là Dans le site prochainement Ou Eh bien oui Il y en a pas mal qui arrivent Par exemple J'aime beaucoup les étoiles Dans le ciel Mais il n'est pas dit Qu'elles restent éternellement Sur le site Il y a des petites refondes Qui vont arriver Alors certaines seront visibles Très fortement D'autres après moins Ce qu'on souhaite C'est régulièrement Améliorer l'expérience Pour les lecteurs L'expérience de navigation L'expérience de Bien trouver les contenus Et puis après Éditorialement Ça c'est très important aussi Il y a des réflexions Qui sont portées Sur l'abonnement premium Nous on l'a lancé en 2009 Donc ça ne date pas d'hier Mais c'est vrai Qu'il a besoin probablement D'être un petit peu dépoussiéré D'apporter des nouvelles choses On souhaite continuer A le faire Et puis en termes de contenu Il y a des choses Qui vont arriver Nouveau format vidéo Oui ça ne s'arrête pas Nous on est le plus jeune Des gros sites de jeux vidéo Puisqu'on a Même pas 10 ans On a 8 ans Là où les autres On va en fêter Leur 15 ans Ou leur 20 ans Donc on a plein de choses A apporter encore On a plein d'envie C'est ça qui est bien On est encore jeunes et fougueux Parfois du coup Ça fait faire des bêtises Mais parfois Ça fait faire des taux Trop super C'est nickel les gars Je vous remercie beaucoup Et puis Bonne continuation à vous Et bonne continuation Pour Gameblog Bonne continuation à vous Vous êtes passionné C'est ça avant tout Je pense que C'est l'une des différences essentielles De ce média Par rapport à d'autres C'est que la plupart Pas tous Mais la plupart des gens Qui sont dans ce milieu Sont vraiment passionnés Par ce qu'ils font Et de parler de jeux vidéo Et d'essayer De faire avancer tout ça Donc bravo à vous Et bonne continuation Merci à vous Et vive l'Alsace Merci 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 Sous-titrage ST' 501